tu vas rouler sur combien de types là encore avant la fin de la vidéo on passe mythique dans cette vidéo on passe mythique dans cette vidéo je prends ça salut à tous et bienvenue sur magic arena et faire quand ça va très bien toi ça va très très bien aujourd'hui première vidéo gameplay enfin en vous voyez petit déquin porté là vous commencez à savoir ce qu'il va se passer d'avant rando scream rado scream aujourd'hui rado scream pour vous sideboard pourquoi il n'a pas parce que le jeu bug voilà on ne on ajoute des cartes au side et elle n'apparaît ce qu'en un exemplaire peu importe combien l'on met donc on n'a pas pris le risque de faire du bo3 pour que on ne puisse pas s'aider on part en bo1 et en même temps vu que la méta change avec la nouvelle extension c'est pas plus mal ouais c'est pas très grave on va pouvoir faire plus de game voir un petit peu plus de match up et puis une fois que la méta sera un peu posée dès la semaine prochaine on repartira en bo3 bien évidemment franchement hâte de tester ça on a déjà un petit peu testé une version qui était vachement moins bien sur le stream d'ap là on a une version bien midrange avec des gros pâtés là des jisa j'ai trop hâte partie sponso partie sponso pouce de l'anticipation de confiance ça fait plaisir comme l'abonnement merci à vous de le faire ça nous soutient c'est gratuit pour vous et pour nous bah oui on ne paye pas qu'on mettait des pouces bleus sinon ce serait bizarre merci aux sponsors playing by magic baza code valet pl 2024 sur leur boutique 50% de points de fidélité pour vous ça nous soutient merci à tous merci beaucoup merci ultimate gardien d'affilée dans la description vous cliquez vous y êtes vous achetez c'est oh c'est une deck box pétillante qui pétille littéralement parce qu'elle est verte sur leur site ça nous soutient financièrement à chaque fois que vous passez par le lien ultimate garde merci à tous et si vous voulez passer une tête sur voct n'hésitez pas on est en live quatre fois par semaine à 18h lundi mercredi jeudi dimanche on fait du box break de la carte et unité plusieurs tcg principalement magic vu qu'il ya une nouvelle extension mais on peut aussi d'autres tcg de temps en temps n'hésitez pas que de la belle carte ça vous donne une réduction pour votre premier achat si vous n'avez pas créé de compte avant voilà et donc c'est plutôt top vous pouvez nous rejoindre avec le lien qui est directement en description et en plus vendredi on aura du petit outlaw en box break pour un show première d'exception à partir de 18h ça va être exceptionnel plein de booster collector plein de play booster on va se régaler j'en profite pour vous dire que la belle carte la société qu'on a monté avec pl et qu'on essaye de faire fleurir sur les internets et notamment sur voque rachète aussi vos collections si jamais vous avez des cartes à l'unité à vendre que ça soit des staples de modernes de pionnières de commandeurs des cartes de commandeurs multi des belles versions alternatives des texturés des cartes de cigarette l'air si jamais vous voulez revendre ça coucou on rachète n'hésitez pas vous nous rejoignez directement en mail sur la belle carte pro arroba gmail.com petite photo petite liste et on vous fait une offre évidemment le plus rapidement possible exact un dos crime qu'est ce que ça fait alors déjà il ya un dos mais rien à voir rien à voir rien à voir il fait pas de crime lui il fait pas de crime on va jouer en fait la mécanique outlaw outlaw crime à faire des trucs notamment symbolisé par cassiole la grenadière joviale 3 2 pour 2 qui à chaque fois qu'un autre hors la loire et sur ma taille saut de contrôle va infliger une blessure un adversaire ciblé donc sa cible ça veut dire qu'on commet un crime rappel pour ceux qui dorment depuis des mois commettre un crime c'est cibler quelque chose réveillez vous c'est que c'est cibler quelque chose qui appartient à l'adversaire avec une capacité ou un sort donc cibler une carte dans son cimetière cibler sa bibliothèque pour le meuler cibler lui pour lui mettre des dégâts cibler une sécrature ça marche l'attaquer n'est pas commettre un crime vous ne ciblez pas en attaquant même quand il y en a qui m'ont dit ah mais s'il a un plein zoker et lui moi je le cible pour dire j'attaque lui non vous ciblez pas vous décidez qui vous êtes à l'écriture non mais imagine non imagine pas en pâté je fais comme ça mais triche vas-y mais en tout cas c'est pas les vraies règles et à côté de sa deuxième mécanique donc coup outlaw enfin hors la loi pendant lors la loi ce sont comme écrit à l'écran les assassins les assassins pendant les mercenaires les pirates les gredins et les psychagogues et ça va trigger certains trucs comme cassiol par exemple on va dire jovial on parlait de commune des crimes à magda la maîtresse du butin de deux pour deux avec son scorpion dragon là juste à côté à chaque fois qu'on commet un crime ont créé un trésor engagé une seule fois par tour on peut sacrifier trois trésors pour faire un 4 4 scorpion dragon rouge avec le vol et la célérité en rituel bellezat belle belle bête parce qu'on va très vite le faire son bras n'est pas assez une fois par tour mais on va quand même très facilement le vélo bito comme disent pas ce qu'on a oui les italiens les italiens ou les japonais c'est vraiment la même expression dans les deux pays pourtant deux pays qui sont très loin ouais on a plein de façons de commettre des crimes du coup droit à la gorge ça tue les bêtes en face tito se rejoint l'équipe ça va faire défausser n'importe quel nombre de joueurs ciblés et quand une créature légendaire et fûchant de bataille n'importe quel nom de joueurs ciblés meule une carte et perd chacun un point de vie et du coup ça va marcher naturellement avec magda elle arrive en jeu c'est légendaire ça commet un crime hyper un point de vie meule une carte on a commis un crime ça fait un trésor engagé cheater cheater complet et ça marche avec plein plein de trucs c'est légendaire 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 mineur abandonné c'est pas légendaire mais c'est une 2-2 pour 1 donc qui met des gros des grognons et qui revient pour un mana noire si on a commis un crime exterminer contrainte ça comme une écrite évidemment seigneur grouilleur ça commet des crimes puisque ça cible une carte du cimetière de l'adversaire chaque tour pour faire des rats et c'est un et c'est un légendaire kervé que plutôt une carte de l'aide game enfin midland game qui vous permet de rejouer des cartes noires de votre cimetière quand vous commettez un crime et perdre de points de vie il faut attention vous pouvez lancer la copie pour la payer la copie pas d'ailleurs sur jasper silex le ricaneur 4 3 pour 3 bon ça met la pression déjà c'est des bonnes stats les créatures que vous contrôlez mais vous ne possédez pas sont des mercenaires en plus de votre type bizarre comme une ligne de texte mais c'est expliqué avec la ligne de texte en dessous au début d'autres entretiens vous exiler les x car du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé x étant le nombre de or la log vous contrôlez donc lui étant un gros d'un ça marche au moins pour 1 même si vous n'avez rien d'autre et jusqu'à la fin du tour on peut lancer des sorts parmi ces cartes en payant du mana de n'importe quelle couleur pour les lancer donc ça permet de faire de la value en volant les cas de l'adversaire des fois s'il n'y aura pas grand chose à piquer suivant les que vous affrontez mais au pire des cas vous avez un plan meule ou du exilé des cartes vous pouvez l'avoir comme ça paye tout jisa la fauteuse de trouble 4 4 pour 5 par a2 payé deux points de vie il existe il existe dans des games bizarres il existe les squelettes et zombies que vous contrôlez gagnent plus impusant on la menace hop là il se trouve qu'il est squelette celui-ci à chaque fois que vous mettez un crime créé deux jetons créatures de deux bleu noir sont big reda engagé cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour et ça ça veut dire que quand vous jouez jisa avec tito sans jeu trigger vous commettez le crime tout de suite vous créez vos zombies donc vous avez deux zombies 3 3 menace plus visa et là vous êtes bien on avait l'aura vous aimerait parce qu'on se demandait pendant le top s'il y avait moyen de trigger visa dès le tour 5 et en fait la réparation se rejoint l'équipe et nous on est passé à côté de cette carte là très honnêtement alors qu'elle va être déterminante dans le standard actuellement parce que tito se rejoint l'équipe ça permet de trigger tous les effets de nos cartes qui veulent combattre des crimes en arrivant sur le champ de bataille et c'est ce qui rend le deck complètement fumé d'après moi et zack et jisa ça marche très bien aussi avec cassiole ce que du coup c'est une hors-la-loi comme un psychologue ouais bien pensé c'est vrai que c'est plus c'est rare d'avoir cassiole encore en vie quand jisa arrive c'est pour ça qu'on préfère avec titos mais ça peut marcher ras dos c'est juste une bonne bête voilà c'est petit mans 6 5 se fait de la value c'est très dur à gérer c'est une grosse bête mais il est hors-la-loi et ça c'est assez assez malin ils l'ont fait mercenaires donc c'est plutôt synergique il va permettre de sacrifier des kimchi notamment le mineur abandonné qui lui peut revenir c'est ce que j'aime avec ce deck là il ya une synergie qui s'imbrique naturellement entre commettre des crimes hors-la-loi créatures légendaires tu fais un micmac où tout fonctionne bien bien encadré ouais et franchement ça donne une liste moi je suis trop hypé par cette liste là carrément et ça nous permet tout non légendaire dans jeu des esplanades des héros pour casser facilement nos cartes quel plaisir alors pourquoi vous allez dire 2,2,2 des légendes et légendaires et surtout on sait pas encore ce qu'on veut jouer en plus d'exemplaires donc on verra plus tard alors que les drop 2 on sait qu'on veut 4 magda et 4 casque c'est que c'est cela quoi en side c'est parti il est recommandé c'est marrant vous avez vu le jeu nous dit il est recommandé d'avoir un side et c'est le jeu qui nous empêche de sider on peut pas on aimerait bien mais c'est pas possible c'est un bug qu'on a nous peut-être qu'il ya très peu de gens qui l'ont et bien sûr ce sera c'est peut-être même juste un bug graphique mais un bug graphique qui peut pas font que je peux pas cliquer sur tes cartes on prend pas le risque c'est la vie de manche non pas de manche je sais pas de ça à deux manches non justement c'est en réclassement tac tac dos cream roi je me demande quel dès qu'on va jouer dans la vidéo de lundi aucune idée aucune idée c'est pas du tout le dès qu'est juste à côté de ragdos cream et qui en plus une version beaucoup plus combo beaucoup plus drôle que celle que vous avez vu à la paix maison un peu d'être il ya moyen peut-être qu'ils veulent que lundi vous soyez très très chaud d'ailleurs la vidéo c'est monique qui revient de grec la vidéo à paix maison qui n'a pas trouvé l'entièreté de son public mais le public qu'elle a trouvé à régaler merci beaucoup pour vos retours ceux qui ont regardé la vidéo franchement ça nous fait très plaisir de ce qu'on a mis en place vous ait plu moi j'ai gardé ce mot tu vas garder ça effectivement ça n'a pas fait beaucoup de vues mais par contre parce que je pense que c'est ça sort des carcans de duquel on est attendu pour cette chaîne là qui est vraiment dédié à magic arena par contre tous ceux qui ont regardé la vidéo ils se sont régalés donc voilà merci merci pour votre soutien je vois que je mineure là je veux mettre des points oui j'ai pas d'intérêt à ça aussi je trouve magda mais bon c'est quatre cartes sur 53 c'est la vie au un excentrique lui elle sombre j'aime bien d'accord d'accord ok mais quand on lui met deux points de point tranquille je crois que tu es droit à la gorge je sais pas j'ai envie de carver carver que c'est ça tu vas pouvoir jouer la carte que tu veux en fait ça et à chaque fois que je commets crime c'est juste pour avoir une 3 3 pour 3 oui mais du coup tu peux faire droit à la gorge et car avec t'es pas obligé de vous titos c'est ça que je veux dire oui c'est pour pour l'avoir en jeu quoi du coup ça va lui meuler une caractère pas d'un point de vie on perd un trigger moi je pense que ça c'était bien aussi de respecter son potentiel tour de jeu j'aime bien parce que derrière justement tu aurais voulu en plus de ça jouer qu'à herbeck et du coup tu aurais plus tournant tibet entre guillemets au mieux pas mal pas mal bassin en brouillant moi je pense que seigneur c'est bien on savait des bêtes je peux aussi refuser je crois que je vais refuser la prochaine fois je vais laisser une carte pour pouvoir commettre un crime tu peux ouais sauf s'ils rajoutent des gardons sur cimetière oui il a l'air de faire ça assez facilement notamment avec des ruelles sombres qui sont capables de de surveiller on va voir ça alors monique à bas ça c'est vraiment brouillant c'est nul c'est vraiment pourri ouais et ouais tu fais mieux de nous faire des fossés je pense j'enlève ça ou pas mon carvercle taquine ou ben moi ah ouais t'enlève la lande bon pour l'instant tu as ce qu'il te faut bah on a quand même des drop 5 quoi donc ouais mais tu les as pas encore trouvés et tu as autant de chance de ta plus de chance de trouver des landes que des drop 5 pour l'instant c'est vrai alors si tu pioches drop 5 sur drop 5 je serai un peu d'aigle mais ça va aller je pense ouais dommage tito ça c'était bien mague d'a on a eu exil ceci je pense que tu vois là tu auras pas besoin de beaucoup de lande du coup ça va plutôt bien se passer on va dans l'hyliana m'a quand même envie de garder nos cartes en main en pompant à quoi au cimetière là pour l'instant juste un land juste à qui nous marre pour la jeter car avec du coup j'ai peur qu'ils jouent des anti bêtes de masse fort faire quand même attention oh il doit certainement jouer en vue que c'est discarde dans pleines au coeur ça a l'air d'être un espèce de ragdos contrôle et c'est horrible ceux qui font ça parce que je vois très bien comment on aurait comment or sort d'un contrôle ça peut éclater les decks de début de format qui joue juste plein de créatures et de la énergie s'ils jouent que des planes walker et des soundfall on risque de souffrir un peu ouais mais c'est des decks qui sont bien en début de format contre les stratégies agressives à balavance arrive est plutôt nul contre le format le vrai format le format réel du coup tu dois enlever au droit la gorge du coup et qui ne sert pas à grand chose mais c'est full planes walker tu as le 3 4 5 6 7 8 9 10 petit toss 10 on n'est pas loin je peux pour le tuer temps d'après lui oui oui je peux me cibler moi non tu vas commettre plein de crimes mais aussi commettre un crime avec chandorine et donc du coup a ajouté un point de dégâts avec tito je crois non c'est une bête légendaire oui c'est quand il ya une bête légendaire ok je confonds on va lui exilé ça oui non mais d'accord gros il mais regarde si elle veut voir ce cas atteint atteint mais là on lui met combien 3 4 5 6 7 8 9 on le met à on met à 2 on met à 2 il faut qu'il tombe des clans pour gérer je pense que c'est bien même face ça ça va lui enlever un point de vie j'ai mis tout face à quoi que aussi tout face à way to face on va le chercher bah ça c'est nul le moins 2 ouais et sourine en fait si tombe des que son land j'ai pas grand chose c'est parce qu'elle a perdu quand même je crois que c'est pas très bien je crois qu'il faut que tu aies une gagne sourine fait le sourine à cause du 2-3 l'iflique elle se tue quand même en deux ans ou pas son langue est-ce que je suis pas ça pour faire bien ouais vas-y moi j'aime bien quand c'est propre allez toi on fait ça clean ouais non qu'on se la joue régulé tu vois comme ça il fait sa vraie s'il s'est rien passé quoi puis on a nos trésors qui nous permettent de tout casse t j'aurais fait vrace on peut trouver gisa la gisa trigger 10 de patate ça serait incroyable salut monikos ciao monikonos mais tu sais quoi lui je suis content de l'avoir battu parce que salaud de jouer ça genre à un tour près je pense on ne bat plus jamais hors oeuvre contrôle pleine sous au coeur fin des festivités brasse je connais ça contrôle je connais en sortie d'expansion c'est ce qu'il aurait fait je crois qu'il aurait il aurait deadly cover up ah non il peut pas cibler carver qu'elle parce que sinon il aurait pu ses bras et exilé une carte mais on n'avait pas de carver que c'est ce qu'il aurait fait on enlevé dans rien rien juste rien il aurait juste fait cinq mal à passe go 5 manage vrace ton bord ok s'en fout quoi ah ouais bah je m'en fous ah oui je m'en fous mais c'est vrai qu'à 9 pv vrace je suis en mode bon repareil kervé que c'est long quoi ouais permet de casser des trucs mais dos ah mais c'est long quoi elle dit heureusement il n'y a plus de cartes en main appuyer sur qq qui allant faire quand même de vouloir jouer hors oeuvre mid range contrôle en bo1 j'aime bien non sorti non j'aime pas ah mais b1 j'aime pas en bo1 bo3 légit j'aime pas on n'a pas de nouvelles cartes et ça joue juste une stratégie anti créatures quoi parfait tu sais quoi je trouve que j'avais pas qu'on joue avec toi magic en fait ouais en début d'extension après c'est bon on joue moi j'aime bien en début d'extension laisse-moi faire que les gens essayent de nouvelles choses je trouve que j'espère silex c'est un nom à être dans du cap et n'a oui j'espère silex moi je trouve que c'est un nom qui fait contre pétri c'est un nom haché par terre c'est peut-être aller deux points on réaffronte hors oeuvre mid range c'est quoi l'histoire ouais c'est le jeu n'est pas un truc ou pas je crois pas si c'est le même c'était monique au noce non c'est monique au noce a raison j'hésitais à faire ça là mais celui-là il va nous jean drop 2 non j'ai mainti bah j'espère ouais j'espère que ça va marcher il ya une vraie méta force of control qui a qui a dit l'info là où j'ai balancé où je suis pas au courant là quelqu'un a fait ou dit quelque chose que joli et je ne suis pas au courant de ce qui a été dit les dindons de la fesse on n'a pas été mis au courant il fait quoi à lui il joue des nouvelles des nouvelles cartes je suis content ouais non mais alors mais pour la lutte anti parasitaires d'ailleurs as tu vu les vermines dans cette extension il ya plusieurs cartes vermines elles sont ignobles on dirait des monstres des défis des années 80 90 sur gameline c'est tout ok ah du coup elles sont stylées mais pour cette vibe là oui oui du coup elles sont très bas elles sont ignobles ok c'est bien ça non j'aurais dû effectivement qu'on met comme elle au crime tu peux pas savoir mettre un petit désert on en a deux on en a deux ok nique c'est pour être sûr qu'on les a bien pioché que tu vois là tu peux être sûr que tu as bien mal pioché ouais ah super possible j'attends pas j'attends pas moi je t'abute lutte la butte là tu vas trigger en plus ton petit la mag de im ton petit crime le petit crime et michel qui a mis huit points là il va nous jouer là on va faire à d'accord je vais tuer oh yes franchement je voudrais c'est vraiment une carte de l'ancien standard c'est une carte de merde on peut se dépasser j'ai dit les choses dit les termes c'était pas nous dans notre deck il n'y a plus chaud le rêve là va être hors la loi je peux pas comme ça magda c'est une erreur c'est sûr ça va finir par être un problème gros tu sais combien de trésors pour faire ton dragon on n'est pas loin et on est d'accord enfin c'est normal pas mal c'est pas mal ouais c'est pas mal assez pas mal on fait même pas la sortie d'un zinos non 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 je trouve qu'on fait plutôt la sortie tiens mid tier zinos ouais tu vas rouler sur combien de types là encore avant la fin de la vidéo on passe mythique dans cette vidéo on passe mythique dans cette vidéo je pense à franchement je pense c'est quoi 30 games bon un peu moins si tu es en full win quand tu passes les huit victoires tu gagnes pas deux crans tu gagnes huit crans il y en a un peu plus je vous mets quand même il est bien ce paquet je sens qu'il est bien ou pas je sens qu'on ne passe à pas grand chose de se faire ratiboiser par contre pas du tout quoi dans cette game ratiboiser de corps aux hommes bras exil gros il a joué une mythique qui est pas joué deux fois oui mais genre il fait rien une mythique de merde je précise il fait rien d'autre quoi moi je la garde franchement je l'équipe mais on peut pas coeur c'est chiant elle est spéculative mais on spécule bien quoi la spéculation est vraiment très honnête on commence ou pas on commence pas et là on peut vous montrer on va vous montrer qui c'est qui va gagner quoi mais gros tito se rejoint l'équipe c'est débile en fait c'est un idiot en fait on trouvait ça pas ouf parce que on voyait pas à quoi ça servait je vais mais maintenant aimer la vidéo top de notre chaîne et on la retourne ah non on la retourne pas juste on la supprime il faut pas qu'ils sachent et on met il sache on met titos on met magda on met qu'à herbeck on remet on fait un top ragdos sur la langue au scrim ah ouais parce qu'un coup c'est dès qu'est fort le rêve c'est nul saskine en face c'est le frère de saské d'ailleurs ça c'est non c'est la copie de confusion qu'on gaze tu cassuel ou tu magda je m'accélère je m'accélère toi c'est contré et encore des gens qui jouent des contres en bo1 ils ont raison jean michel tryhard je peux choisir que moi aussi je veux sortie d'extension maintenant il ya l'intérêt ou pas est-ce que tu as un intérêt toi à te meuler carrière avec très vite fait mais vraiment très vite fait je pense pas moi je mineurs abandonné très très vite fait aussi on perd un point de vie donc c'était pas gratuit non 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 c'est pas bien amineur abandonné ah si il ya un petit intérêt quand même avec herbeck en main il est mineur oh il est mineur abandonné oui je sais que ce qu'on fait c'est incroyable à goût mais est-ce que tu peux te bouger à goût je t'en supplie clique sur ok gros je suis trop excité par outlaw ça et cette vidéo elle met un point de départ à mon excitation définitive moi j'étais déjà lancé mais moi j'ai drafté aussi à moi aussi mais là je vois quoi personne n'est dupe je vois ce qu'on peut faire ok ça ça a l'air long de faire un tibet sur magda on appelle le chouette longtemps que j'avais pas vu celle ci ok une chouette rigolote bah tiens il va te meuler et c'est quand même pas de bol un des deux rangs de jeu de rame le lien c'est quand même un peu chiant envie de payer ouais je crois que tu fais carrière avec l'ancard avec ou alors tu peux faire l'entap casse fiole ce pas mal aussi bon ouais je crois que j'aime bien ça du coup l'entap casse fiole on fera gisa je vais un point de dégâts sur jace on s'en fout car avec c'est qu'on s'en fiche c'est le maillon faible de notre équipe il dit car avec ouais ouais mais quand il marche il est un coin quand il marche il marche bien après c'est la gise comme ça se rend bien brass ouais mais je m'en fous t'auras fait gisa juste aura fait gisa moi la vidéo c'est ben ouais c'est vrai c'est vrai et ça c'est vrai que c'est ils sont bottes et zombies on est un petit ok ouais c'est très beau ils sont sclémus de fou une petite vibe quoi je suis cassiol on donne gisa c'est on y va c'est le moment ah je crois si on donne pas gisa on fait rien mesdames et messieurs la meilleure interaction du standard maintenant sous vos yeux ébahis et guerre alors un point comme un crime deux points le petit meulage zombie et on va accéder comme c'est des gredins ça roping pan pan tu meules tu perds un point de vie pan texte mais zéro la cerise sur le gâteau je n'ai pas parce que il ya un vagabond d'ailleurs gérégation ce serait con encore s'il fait vraiment une carte est forte et fin du soleil a bien joué et pourquoi lui aussi il joue fin de la festivité dans son deck mais la cité du couchant ouais ouais fin de la festivité ça met un au bord de ce qu'est ce que j'en sais voilà qu'est ce que j'en sais tu peux double tito ça marche pas des fausses et une garde des fausses une carte ouais maintenant mais tu le feras après comme ça tu trigger car avec tu as rien à rejouer mais tu as oui je vais pas commettre le crime si tiens on a quoi à rejouer ah mais tu veux jouer n'importe quoi une carte noire c'est une carte noire ouais oui mais il faut le mana quoi ah ouais mais c'est fumé en vrai car avec ouais mais ça veut dire que ça avait qu'ils passent un tour commettre sur titos ça veut dire que car vex et snap caster sur des permanents sur des cartes noires tu peux si tu peux faire sur antibet aussi d'accord que c'est fumé mois d'ambré dans la rue tu fais tito ce jour à dos ouais parce que là on aura deux cimetière mais s'ils nous avaient pas me les trois on n'aurait rien parce que non mais je veux dire du fait que tu es tito si tu puisses faire car avec je rejoue n'importe quoi de mon cimetière c'est quand même une belle option quoi un jour moi ça rend la garde vachement plus sexy je trop si jamais tu veux faire la situation de tito ce qui qui ramènera le dos faut que tu cherches un land mais c'est pas faire c'est pas un zinc obligatoire non plus quoi non mais je voulais qu'ils grossissent parce au dessus de ça surtout donc ok annoncer j'ai des moments là c'est beau je trouve tu avais ton land c'est dommage en fait là sinon meule pas on n'a pas ça au cimetière donc en fait car mais ne sert que à ça je dis pas spécialement maintenant je dis dans ce que propose la synergie entre tito c'est qu'un avec moi et dans toutes les games que tu vas jouer en standard le nombre de fois où tu vas faire car avec je rejoue n'importe quoi de mon cimetière c'est vachement fort en fait ouais mais pour beaucoup de manas ouais pour beaucoup de manas mais snap castor c'est deux manas et tu rejouis un spell là c'est trois manas et tu rejouis ce que tu veux que tu veux de noir ouais ce qui dans ce deck est pas très compliqué je crois qu'il ya que magda qui est mon voyage il ya que magda qui est en 3 et c'est un verre au cimetière franchement c'est vachement bien je trouve ça fumé de fou a pas fumé quand même mais c'est ok trois manas kairvek trigger titos je rejoue n'importe quel anti-bet de mon cimetière ouais ça marche je trouve que ça rend la carte vachement plus forte que ce qu'on avait escompté à la base aïe hop super pour là elle est pas facile c'est land c'est dommage là on joue tout du dessus en espérant pas plus chez de l'onde ouais on fait pas de des clans mais surtout pas oui 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 puisque de façon on a plus qu'à l'air avec effectivement et des fousses eu me le pend et go ouais ouais après la neuf je suis pas grand chose en vrai pour l'instant quand il ya plus qu'une carte en main je voudrais ça mais pour l'instant non même tu peux commettre un crime supplémentaire avec titos donc tu peux attendre ouais après c'est intéressant pour kairvek ouais par exemple magda magda oui sur le long terme ça peut faire un truc j j ça aussi agis assez en etb ça marche pas besoin de rejouer titos mais tu peux le refaire quand tu fais jisa et le tour d'après tu as oui pour faire des ongles actement champ de rythme alors ague ague il prend son temps il a raison ouais ouais pas pressé pas lui qui tourne une vidéo quoi à quelque part il participe il participe pas c'est vrai il est participant tu nous enverra ton paypal ague on verra un euro symbolique ce 10% des revenus d'une vidéo mais mon tour et ouais c'est ça c'est chiant qui gagnent son petit pv quand même je peux pas te mentir bah quand nous notre plan c'est de grappiller un pv partout ouais ouais c'est un peu dommage il y aller où on reste je pense que là tu peux encore un peu rester je sais pas tellement quel est son plan de jeu final il a passé deux bras ce but sport de quoi je crois vraiment qu'on est genre à moins de 5% là un peu dur ouais c'est un peu dur mais bah pourquoi je veux tu dois pouvoir normalement il a transformé et fin de tour pourquoi tu peux pas l'exterminer pas là le jeu qui m'a passé la priorité je pense que le jeu t'as pas laissé la prix ça me l'a fait en timeless une fois parce qu'il faut activer des street shaman ouais pour du mana avant de dire oui je paye deux genre sur un contre d'accord et comme je n'avais pas activé avant ça m'a passé je vais considérer que j'avais pas de mana je peux passer en vrai on va prendre quatre points un jace plus 1 tous les tours c'est vraiment relou c'est chiant 0 et tu vois là tu peux t'offre des clés jiza et et s'il n'a pas de vrais tu mets un board insurmontable c'est qu'elle a utilisé deux vrais peut-être que vu qu'ils pêchent pas beaucoup ouais ouais t'es pas encore à 0% mais gagner point de vie creuse ouais mais jisa s'embrasser chaque et mat quoi ouais j'agis je suis encore à temps externe fin de tour un choix que non en fait comme ça je peux faire jisa et guerre exterminé à son tour refaire des zombies ok mieux il creuse bien allez jisa allez l'agissant encore deux là une chance sur dix neuf ça se fait en vrai c'est un pari qui se prend ça va bah c'est ça où tu es mort donc sur te dit que tu as une chance sur 19 de vivre bon tu dis ok yes mais ça t'amène jisa peut-être n'est pas exilé si non mais tu peux trouver jisa sur l'arrivée or la main va du coup rien rien ou alors tu le joues de manière proactive et tu trouves un truc ça coûte que trois je peux voir essaye après je vais pas jouer ce que je trouve dans tous les cas la gise je crois que tu prends la gise allez à gise on est sur une spéculation de tourne au pot d'avoir ni de contre ça commence à devenir compliqué je pense que là on pourrait partir ça commence à devenir compliqué mais c'est magic il ya un monde il ya cinq landes au dessus et deux landes dans sa main ouais complètement ou alors il peut avoir aussi des interactions ce qui sont pas très bien avec jisa il peut avoir aussi d'autres jays des célestins d'autres piocheurs il peut avoir une partie de son deck qui est pas ni contre le célestin ouais le célestin je l'appelle comme ça c'est mon rapport à vichy vichy célestin ouais je me sens bien je me sens belle je me sens bien ah oui mais oui bon les deux mec là il fait cette mana je vais chercher un truc tu fais ok jisa ok la fauteuse de trouble arrive et il fait la contre il fait ma non il va faire celle je vais chercher un truc donc il a pas de contre c'est le plan on peut partir quand il a contre oui oui merci ah mais en gros il enfin en vrai là on commence à s'amendrir mais il ya deux tours fallait pas partir non on peut faire des trucs mais bon top des quais disons que avant on savait pas si on pouvait partir ouais bah moi je suis pas à zéro théoriquement je vois pas aux des fois tu pars avant zéro c'est rare très honnête pense c'est pas si rare en vidéo que je parte avant zéro ah ouais franchement pas trop je suis assez souvent le gars qui te dit on n'est pas à zéro non j'ai la flemme ok ça on s'en fout ça nous enlève des cartes bien naze en plus parfait plutôt bien pour nous mon tour allez on aime jouer les légendaires counter spell allez allez sur la pile ça pue en vrai s'il avra s'il est pas obligé de le contrer il prendra des petits points de vie ok j'en avais déjà joué deux quand même croix en 10 en 28 quarts c'est un peu tu es compris un les types en b1 là ils sont prêts ouais on s'en met une petite ou quoi je kiffe je kiffe je kiffe pour le serveur manu toi un peu le cul go et on attend toujours le serveur quoi mais du coup en b1 ils jouent tous fin des festivités du coup le champ c'est horrible pourquoi vous jouez dans ce format mais parce qu'il ya monorade fort donc tu es festive ouais ouais ok mais si tu te retrouves à jouer des miroirs du coup parce que là nous on a affronté plus de deck qui veulent battre monorade comme monorade c'est vrai donc finalement tu as un méta qui s'équilibre quoi parce qu'avec notre deck combat monorade donc l'algorithme ne nous en fait pas affronter ah oui mais là je switch de deck 4 monorade d'affilé genre si tu prends un ui de contrôle qui bat ui de contrôle tu tag monorade ouais ok plusieurs fois d'affilé ouais jusqu'au moment où tu craques les nouveaux qui arrivent sur la chaîne puisque tu sais qu'il ya des nouveaux à chaque vidéo mais pour leur dire que tu mens faut des faux il faut savoir que le jeu ne vous vaut pas du bien des fois non mais non il faut que tu désamorce tu sais que pendant le stream d'ap et j'ai fait je m'en ai quelqu'un qui a cherché dans les règles moi c'est seulement je m'interpose entre la règle des légendes pour faire double effet de cassioles et la personne a dit mais on peut faire ça non que faut des avantages regarder on pouvait pas ah tu vois c'est de mauvaise voix le micro est allumé mal on est allumé le jeu il a dit ah oui on fait ça maintenant regarder comme par hasard à monorade juste après c'est encore plus louche le jeu allez mac 12 ouais on te voit le jeu un bon on regarde ce qu'ils jouent mende avec lui avait eu les prêts putain mais j'ai compris white jeu je découvre le format b1 il est violon votre format pour un b1 mais en fait tu n'as pas de side donc tu glisses un peu de side main deck d'accord ok voilà on s'en fout un peu de ça parfait logique tu peux ouais le gilet je peux juste que je peux plus exterminer ça vu que c'est énorme avec ça mais deux trois patates après drag dos je peux te dire qu'il va pas le déloger de sitôt quoi à dos qui arrive bientôt là d'ailleurs ah si je peux exterminer en plus ça marche si tu extermine tu recrée ton trésor ouais délicieux elle grâce il a tué logis or logis religie si on perd cette game j'ai essayé de me mettre comme comme le gars on va tc des jeunes non mais je le fais vraiment en mode je m'aplatie quoi je suis en 2d putain les cartes qu'on 3 d'endurance je les dis ça relou quelle idée d'avoir trois d'endurance dans un format yam no raid c'est vrai c'est vrai ça c'est vrai ça c'est maintenant que tu le dis j'y pense bah oui j'y pense mon barrage dos et chaque et maintenant c'est pas comme ça que ça marche j'y vais le puntos la simple légendaire 5 de défendre le cible plus dur tu vois et geor ordinaire c'est trop bien franchement tito se rejoindre l'équipe c'est fumé extraordinaire c'est un ex ça concède ça concède pas d'or en monorade il a un peu de blocs un peu de dignité quand même il veut faire passer ses points ouais c'est pas on peut le rendre indestructible donc sur moi j'estime que magda l'a fait le job là ciao lui ou nous nous ouais plutôt nous je pense et attend il n'a pas lu notre carte où il s'en fout prochaine étape de fin qu'elle grâce ils se sont fous je crois alors c'est pour passer les points ouais ouais bien sûr mais bon ça il aurait pu mettre cinq points en tête quoi du coup moi c'est vrai que c'est vrai que c'est mieux c'était ouais bon ok mais les six ouais tu attaques quand même non t'as pas peur de mourir ah ben tous les jours de ma vie non peut-être que je mets juste double bet ouais j'ai un petit doute sur le fait qu'il faille attaquer je suis pas certain peut-être qu'on passe après est-ce qu'il peut nous mettre huit théoriquement là avec trois manas et un oui il a mis cinq et il a trois en vol donc ouais après faut vraiment qu'il ait une chatte quoi la femelle du chat là on tue en deux tours mais est-ce que finalement on n'est pas sûr de vivre bien bien ce bien on est sûr de vivre moi je te propose dans la vie tu es sûr de vivre ou du prend le risque de mourir moi je saute alors moi je vais être sûr de vivre regarde avec ses poussins il fait rien le pauvre à la foutre tu pourrais même sacrifier un mineur parce que de toute façon tu leur joues gratuitement il bloque pas c'est magnifique la synergie entre titos ragdos et mineurs j'aurais pu chier une petite carte moi sa place il a des ambitions il va où l'attaque montagne de muscles j'ai pas eu qui s'appelait comme ça c'est une carte moi je pense on le meule ah voilà une vraie voilà agi j'ai j'y vais en bas les couilles ah oui 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 bon toi figure pas ramener malheureusement c'est délicieux quand même par contre tu as toujours pas à l'arrivée de taco mineurs quoi mais allons quand il a encore plus de gros oui j'attaque vraiment pas tu peux attention quand même j'ai plein de trucs à sacrifier serait bien de la gagner celle là c'est le moment je l'interview sur ragdos sur ce rang de cela sur ce ragdos là c'est un blocker fly en vrai là c'est j'ai dit là d'inside sans mais estimer la carte c'est bien la chèvre et non c'est quand tu si tu perdais non j'imite l'adversaire vous avez vu il fait très bien l'adversaire et ben quelle grâce le meilleur deck du format qu'elle grâce on l'a trouvé à cette fois on l'a trouvé frame une le meilleur deck j'aurais mis quand même trois forêts un gitrog pour voir ce que ça faisait juste pour compenser la dinguerie qui était ragdos non vrai ragdos non mais premier degré c'était une bête fly bien mais genre de faille qui n'a pas pu tuer ouais qui t'a fait piocher des cartes a quand même vu quatre cartes pour arriver à gisa plus vite ne le mais estime ouais c'est vrai non mais on ne fait pas vous fait une vidéo sur guide à mes chaînes sans mauvais esprit c'est pas le match où il m'a plus plus impressionné j'ai trouvé quand je vois eu white ben effectivement ragdos contre white c'est ça fait rien n'est sûr évidemment mais là franchement je le trouve assez brillant mais le bien et on testera dit rock dans un deck sultaille avec des okko je pense même si okko synergies pas ça permettra de tester les deux cartes dans le même mood moi j'avais bien avec des moussus et des adversaires j'aime bien okko avec terreur des pics ouais aussi que tu fais terreur des pics moins en donkko 3,3 ping je transforme terreur des pics 5 points le gagnant parti comme ça tu vois tu fais des gestes un peu et qu'on se fait une prochaine on vous propose tout ça exactement mais d'abord mon honore d'abord mon honore ou peut-être pas fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne twitch valpel magic ryanifer et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description